Je vous remercie d'avoir regardé cette émission sur la télévision nationale du Sénégal de la télévision nationale du Sénégal. Aujourd'hui, je vous remercie à l'hôpital d'Alal-Diamou de Dr Amadou Gaye, interniste titulaire d'une attestation de formation spécialisée en népato-gastro-entérologie. Il est présent au service de médecine interne du centre hospitalier du national d'Alal-Diamou qui s'appelle le professeur Souaibou Ndangou. Docteur, nous sommes aujourd'hui à l'hôpital de l'hôpital d'Alal-Diamou, directeur d'hôpital et chef de service, le professeur Souaibou Ndangou. Merci d'avoir regardé cette consultation. Qu'est-ce que vous avez travaillé à l'hôpital d'Alal-Diamou de Dr Amadou ? Je vous ai dit que vous avez travaillé à l'hôpital d'Alal-Diamou de Dr Amadou de Dr Amadou de Dr Amadou. Et il y a des problèmes de brûlure d'estomac qui nous a travaillé à ce qui nous a travaillé à l'hôpital. Donc, dans le Nassaran, on a dit dyspepsie, aux lèches de l'hôpital, et le reflux avec des déchets d'eau qui ont des tanks dure pour agir à l'hôpital d'hôpital. Dans le Nassaran, il y a des reflux gastro-oesophagins ou pyrrhosis, est le terme technique médicale qu'on utilise. Et comment est-ce que tu dis estomac? Oui, estomac 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 et c'est tout pour être en fervor estomac ou en fervor estomac et en fervor estomac Si on est en fervor, on peut être en fervor, on peut être en fervor et on peut être en fervor ou en fervor, si je veux le voir et que je monte de 나, on peut être en fervor. Si je me cache, je ne sais pas. Si je me cache, je ne vais avoir plus de fervor, je veux que je me cache et moi je veux que je passe en fervor. Si je me cache, je peux m'en regarder pour que je ne me tue. Parce que l'estomac estomac estomac que il ne faut qu'il vis il est, on se sent toujours pesanteur car cela a été soté. Cela se fait que les gens puissent en bloc et en apparence que ce sont les problèmes que l'estomac. Après, il y a des signes accessoires, des enfants qui ont des accessoires. Certains qui peuvent se dire, à me dire, à me dire des nœuds, à me dire des nœuds, et qui peuvent se dire que ma vie est belle. Ils ont entendu les histoires. Et ce sont les titres qui font que sa vie a des nœuds, ou qu'une nœuds, qui a des nœuds ou qui a des nœuds. Je suis dit que le balanement a eu un balanement. Dans ma consultation, j'ai vu que le balanement a eu beaucoup de maladies. J'ai dit que le balanement a eu un balanement. Mais il y a des malades. Le balanement a eu un balanement. Quelle est le balanement ? Il y a des gouttes, et il y a des gouttes. Il faut savoir ce qui a été malade. Et il faut savoir ce qu'il y a des maladies. Donc, en général, on a eu un estomac. Parfois, on a eu un balanement. Il faut s'en servir. Ce sont des accessoires. Ce n'est pas un balanement directement sur l'estomac. Mais souvent, on les rapporte. Il faut s'en servir. Il y a des maladies. Il faut s'en servir. Mais le pancréas est très bien. Il faut participer à la réelle. Il faut s'en servir. 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 Téléments sont voiliers. Il faut s'en servir. C'Bride. GADAM, donc GADAM c'est la situation de cette situation si nous regardons ça, globalement l'enfant d'Adam le gamin est comme ça si l'enfant de l'enfant est en train de faire le osophage il est venu à l'estomac si l'enfant est en train de faire le bout vous voyez, si l'enfant est en train de faire le bout vous voyez, le reste est fait 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 pour participer à ce phénomène de digestion donc le pancréas et le foie nous avons participé si nous avons des problèmes d'indigestion donc nous avons des problèmes le reste est fait le reste est fait le reste c'est le reste le reste est fait le reste est fait le reste est fait le reste est fait C'est un produit qui s'agit d'une tasse de vitamines, parce que les vitamines sont compliquées avec des chaînes. Les chaînes sont compliquées, mais les chaînes sont compliquées. Mais les chaînes sont compliquées. Les chaînes sont détaillées par élément. Après, les vitamines sont détaillées sur le déret. Si les organes sont détaillées, elles sont détaillées sur le déret. Parce que parfois, les chènes sont détaillées par l'une des vitamines qui sont détaillées. Et si les pancréas se tuent en aiguent, elles peuvent refler au pancréas. Et elles peuvent refler en lui. Et si tu as un estomac, si tu as un estomac, il est de mal. Tu as une ulcère ou un estomac qui est faible pour que le pancréas est fiver. Mais aujourd'hui, nous nous écoutons sur ce qui dit que, il y a une ulcère. Qu'est-ce qu'un ulcère, Docteur? Si on veut connaître l'ulcère, c'est un gomme. C'est vrai qu'un ulcère, c'est un gomme qui peut se fêter. Un ulcère gastrique, c'est un gomme qui se fête dans l'estomac. C'est un gomme qui se fête dans l'estomac. Le gomme est un gomme qui se fête. Le niveau de l'estomac, il y a un sol pour l'utiliser l'ulcère. Il y a un gomme qui se fête suffisamment pour l'utiliser l'ulcère. L'ulcère, quand il est dans l'estomac, il y a des facteurs favorisants. C'est-à-dire que l'utiliser l'utiliser l'ulcère. L'utiliser 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 l'alcool. Il y a un anti-inflammatoire. L'utiliser 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 l'ulcère. Les autres, c'est l'ibiprofène. L'utiliser l'utiliser l'ulcère, il peut être un facteur déclenchant ou un facteur favorisant l'ulcère. Ils ont vu que l'utiliser l'ulcère, les cigarettes favorisent l'ulcère. Ils ont vu que, quand ils sont stressés, ils peuvent avoir une ulcère. Si ils ont dans le film, ils ont beaucoup d'autres, et leurs enfants. Ils peuvent déclencher l'ulcère. C'est-à-dire que c'est un facteur ulcérogène. Mais il y a un facteur qui a révolutionné la prise en charge de l'ulcère. Il y a un facteur qui a été déclenché le facteur de l'ulcère, qui a été étudié l'élycobacter pylori. Il y a un facteur de l'ulcère essentiel pour les populations européennes. En général, 35 à 40% de la population européenne a l'ulcère, qui a été déclenché le facteur d'élycobacter pylori. En Afrique, avec une réalité socioculturelle, une mode de vie, nous avons environ 70 à 80% de la population générale. Il y a un facteur qui a été déclenché le facteur d'élycobacter pylori, qui a été déclenché le facteur d'élycobacter pylori. Mais en même temps, l'eau a été déclenché, et il y a un facteur qui a été déclenché le facteur d'élycobacter pylori. Il y a une sécrétion qui est de l'estomac, qui a été déclenché le facteur d'élycobacter pylori. Il y a une sécrétion qui a été déclenché, ou la sécrétion du mucus qui a été déclenché, qui a été déclenché le facteur d'élycobacter pylori. Il y a une sécrétion qui a été déclenché le facteur d'élycobacter pylori, qui a été déclenché le facteur d'élycobacter pylori, qui a été déclenché le facteur d'élycobacter pylori. Il y a une sécrétion qui a eu d'un segment et qui a été déclenché le facteur d'élycobacter pylori. Il y a une sécrétion de ulcer et des gastriques... Mais nous sommes plus ou moins dans la discussion avec nous d'autres maladies. Il y a une sécrétion de ulcer et de la gastrique. Mais sachez qu'en termes de prise en charge, notre docteur sait qu'il y a une ulcer et une ulcer. Il y a deux différences essentielles. Nous savons que l'ulcère de l'estomac a une possibilité de se transformer en cancer. L'ulcère de l'estomac a un risque d'évoluer vers un cancer. Il y a une différence fondamentale. Surtout au niveau de l'estomac. L'ulcère peut causer des complications. Il y a 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 un problème. Il y a des complications. Il y a des complications. Il y a des complications. Il y a des inflammation comme phénomène de fibres. Parfait. Mais si on a les éliminés, on sait que l'estomac est d'un niveau d'élasticité. C'est ce qui permet de l'établir. C'est ce qui permet de l'établir du mal. L'établir est comme une machine de mal. Elle permet d'utiliser l'établir. Mais si on a une serbe, pour créer des inflammations, il faut l'établir. Donc, l'établir, 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 l'établir. Chaque instant, il y a une sourd, il y a des complications, et des dénutritions. Donc, ça ne peut pas être compliquée. C'est-à-dire que l'établir, l'établir. Pourquoi est-ce que l'établir, l'établir, l'établir? Oui, l'établir, 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 l'établir. L'établir, 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 l'établir. L'établir, 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 l'établir. Et dans ce sens, il faut encore une feel desire à faire. Il faut faire s'amassurer ses dents. Et souvent, on peut désigner un point. Un fait surtout, l'établir. Donc, c'est l'échéance pour ça. L'établir, il y a des facteurs de l'établir. l'ulcère. Si l'acidité, 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 l'acidité et l'acidité. Parfois, l'acidité est fait. Les foyers, pour ce qu'il y ait, pourraient être un trouxé. L'acidité est en train d'assurer que l'aciditéличion n'est plus de brinches. Il n'est plus qu'il y ait une poussière, sans que l'acidité, il n'est plus que l'acidité de mérite. Donc, il y a un phénomène de rapport avec l'ulcère. Si l'on peut le mettre, l'on peut le mettre. Il y a tous les signes de signes d'accessoires. Ce n'est pas des signes spécifiques à l'ulcère. Ce sont des signes spécifiques à l'ulcère. Il y a des signes qui peuvent lire l'ulcère. Il y a des signes qui ont l'ulcère. Il y a des signes qui ont l'ulcère. Il y a des signes qui ont fait la fibroscopie. C'est un appareil gastro-diadonale. Il y a des signes qui ont été mises à l'hôpital. Il y a des signes qui sont filmées. Il y a des signes qui ont montré l'ulcère. Il y a des signes qui ont fait les l'ulcères. Les lampes sont enregistrées. Il y a des signes qui ont montré l'ulcère. Vous avez des signes qui ont fait son intérêt. C'est un film qui a été filmé. Mais quand on a filmé et projeté sur l'écran, on peut régler plus de l'air et plus de l'estomac. L'outil ne peut pas s'en savoir. Donc c'est ce qui veut confirmer la présence d'un ulcère. C'est ce qui a été indiqué. Si on a développé le fibroscope, on sait qu'un ulcère, on sait qu'un ulcère qui est indiqué. Mais c'est un traitement d'un ulcère. Le traitement d'un ulcère, d'abord, on sait qu'un ulcère n'est pas possible. Le traitement d'un hélico-bactère, il y a des protocolles qu'on doit appliquer. Il y a un traitement d'un ulcère. Si l'un ulcère n'est pas possible. Il y a un traitement d'inhibiteur de la pompe propre. L'inhibiteur de la pompe à protons, il y a de la sécrétion d'acide. Parce que l'hyperacide, il y a favorisé l'ulcère. Il y a une tête de fil, c'est l'oméprasol. Il y a un traitement de paracétamol et amoxiciline. Il y a un problème d'estomac. Il y a un traitement d'un oméprasol. Il y a un traitement d'un oméprasol. Il y a un traitement d'un oméprasol. Il y a une physique qui peut éliminer les causes de l'ulcère. Il y a un traitement d'un tabac. Il y a une psychétisation, est le traitement d'une alcoole. de la cicatrisation de l'Ulserre. Si vous avez besoin d'un anti-inflammatoire, l'Ulserre doit être arrêté. Il y a une cause d'Ulserre, qui est rare, des fois, qui ne connaissent pas cette cause parce qu'il y a des recherches pour trouver la cause. Peut-être qu'une enquête est modeste, mais doutez, qu'il y a un améprasol pour la cicatriser l'eau. Si vous n'avez pas la cause, vous devriez contrôler par la fibroscopie, l'Ulserre doit être arrêté selon qu'il y a l'estomac ou l'éthénome pour éviter le phénomène de cancerisation. Nous entendons, le docteur, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est une brûlure d'estomac. Qu'est-ce qu'on parle ? Madame, nous entendons, nous avons dit une brûlure d'estomac. C'est vrai. Une brûlure d'estomac, c'est un reflux gastro-osophagien. Le reflux gastro-osophagien doit être éclaté dans l'estomac, dans l'estomac, dans l'estomac, L'estomac a un liquide, il y a un mucus, et un acide. Le mucus et l'acide sont neutralisées. Il faut qu'il s'équilibre l'estomac. L'acidité ne s'est pas trop et le mucus ne s'est pas trop. Il y a un rôle de défense bactériale. Il y a une autre chose qu'il y a un microbe qu'il y a un estomac. Parce que l'estomac a un acide et l'acide dans l'estomac. Mais il y a une autre chose qu'il y a un microbe qu'il y a un hélicobactérien qui peut être l'acidité. comme les religions révélées qui sont des liens et qui sont des liens qui sont des liens qui sont des liens qui sont des liens donc l'estomac 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 mais l'estomac il y a des barrières si le mucus il va fermer complètement le mucus pour qu'il ne soit pas remonter. Parfois ce que vous dites il va fermer il va se lâcher il va se lâcher donc il va se lâcher donc il va se lâcher la remontée parfois les gens peuvent se lâcher la remontée normal mais il va se lâcher par 2 ou 1 ou 1 ou 1 mais si on se lâcher la remontée il va se lâcher comme un reflux gastro-osophagé ou un pyrosiste le reflux c'est que la maladie qui est la maladie la maladie qui est la maladie qui est qui est la maladie 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 mais si on se lâche la maladie la maladie elle est la maladie qui est il peut y avoir des des donc c'est un phénomène de brûlure il y a des reflux c'est assez asymptomatiques mais en réalité il n'y a pas la maladie la maladie il y a des signes qui sont en rapport avec le reflux c'est la maladie 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 avec un asthme que nous nous avons les signes extra-déjectifs du reflux gastro-oesophage c'est la maladie tout à fait la maladie c'est tout à fait normal tout à fait la maladie c'est tout à fait c'est tout à fait normal Nous avons fait des explorations pour nous trouver d'arras, souvent nous avons réflexionné sur le gastro qui nous interroge. Souvent, nous avons vu des phénomènes de reflux gastro-osophagien. Il y a beaucoup de reflux, mais il y a des choses qui sont invalidantes. Il s'agit d'un homme à demi de trop afin d'altérer sa qualité de vie. Donc, nous avons souvent vu dans nos consultations. Aujourd'hui, Mme Tiewallo, quel conseil est-il ? Si nous avons un conseil pour ceux qui ont une ulcère, nous n'avons pas d'avance d'avoir des hélico-bactères pylori. Nous devons rechercher des hélico-bactères pylori à tout venant. Nous devons rechercher des hélico-bactères pylori. C'est ce que nous avons fait. Donc, le facteur, le côté pour agir sur le corps, nous devons faire des fibroscopies. Nous devons faire des prélèvements. Nous devons faire des séries. Mais nous savons que les anti-inflammatoires, nous devons faire des conditions que nous devons faire. Nous devons faire des conditions essentielles. Nous devons faire des conditions essentielles. Nous devons faire des phénomènes d'automédication. Nous devons faire des indications erronées. que nous devons faire des maladies de la libine de l'ancienne. Alors, nous devons faire des mesures d'accompagnement pour nous donner une décalance ulcère. Nous devons faire des conseils. Nous devons faire des différends. En tout cas, nous devons faire des conseils. Nous devons faire des analyses du baptême. Cela a fait des analyses pour moi. plus comprendre. Donc, on ne peut pas s'occuper de sang, parce qu'on ne peut pas s'occuper de l'hôpital. Et il y a des études qui ont dit qu'un verre qui s'occuperait un facteur de risque cardiovasculaire. Il y a des tas de verres qui s'occuperait par jour, mais il y a des facteurs de risque cardiovasculaire. Dans les lycées, il y a des méthodes qui ne peuvent pas s'occuper de la maladie. Si on a des maladies, on ne peut pas s'occuper de la gastro-anthrologue. Mais dans notre système de santé, on doit être performant pour rendre accessible la fibroscopie à tous les niveaux. Les régions qui ont une fibroscopie, ont une colonne d'endoscopie desistive, il y a des régions qui peuvent acquérir. Parce que moi, j'ai un diagnostic de certitude de l'ulcère. Et surtout, il y a un estomac pour nous prévenir le cancer. Donc, il y a une bonne hygiène de vie. Il y a des risques pour moi d'avoir le cancer. Comment vous faites ce type de santé ? Oui, j'ai une bonne question pour faire l'état d'achat de l'Hôpital, pour faire l'attention de la personne. Je ne sais pas si je n'ai pas besoin de faire cela. Je ne sais pas si j'ai besoin de faire l'attention de l'hôpital. Je ne sais pas si j'ai besoin de la santé. C'est aussi si j'ai besoin de faire des conditions de santé. Nous devons évaluer la performance du système de santé dans le domaine mondiale de façon globale. Nous devons évaluer les ministères et les hôpitaux et les hôpitaux. Nous devons évaluer les décisions pour les maladies et les maladies. Nous devons évaluer les décisions pour les maladies et les maladies. Bonjour, Dr. Ahmadou Gaye, interniste titulaire d'une association de formation spécialisée en hépatro-gastro-enterologie. Il est présent dans le service de médecine interne du Centre hospitalier du Hôpital Dalal Djamou, qui dit que le professeur soignez-vous. Nous devons évaluer les décisions pour l'injection des services de santé et des options de programmes de santé. Nous devons évaluer les décisions pour l'injection des services de santé et de santé. Nous devons évaluer les décisions pour l'injection des services de santé et de santé. Nous devons évaluer les décisions pour l'injection des services de santé et de santé. Nous devons évaluer les décisions pour l'injection des services de santé et de santé. Nous devons évaluer les décisions d'urgence pour la santé. Mais c'est compliqué, c'est compliqué.